Bonjour les amis, bonjour les cafardignos, c'est la dernière actu de cette année 2023 et beaucoup de chroniques super intéressantes, ne nous le cachons pas. Le premier major Counter-Strike 2 arrive avec bien évidemment Vitality, 3D Max, mon équipe et plein de haut niveau de CS. On va la crème de la crème, tout le monde sera au rendez-vous, on va en parler. Le Mercato, le Mercato parce que là c'est les chaises musicales, ça va dans tous les sens, ne nous le cachons pas. Et le plus important, tous mes meilleurs voeux de bonheur, surtout ce que je vous souhaite c'est la santé. Voilà, pour qu'on puisse tous accomplir nos objectifs, nos rêves les plus fous. Vraiment, c'est pas un message démagogique ou quoi, j'y crois profondément. Je voulais vous remercier infiniment pour toutes ces années de soutien. Je ne sais même pas, ça fait combien de temps maintenant que je suis sur le circuit, que ce soit dans un premier temps avec ma carrière professionnelle. Vous m'avez tous soutenu pendant mes années de compétition. Maintenant également sur YouTube, au quotidien, également sur Twitch et tous les réseaux sociaux. Franchement, merci du fond du cœur. Je vous souhaite énormément de santé, merci de me faire vivre de ma passion. Et c'est ce que je vous souhaite le plus profondément. C'est que vous puissiez être dans la même situation que moi et de kiffer un peu votre vie, de pouvoir travailler et d'être rémunéré quand vous faites quelque chose que vous appréciez énormément. Abonnez-vous, ça c'est super important. Salut les amis, une intro spéciale Noël de Skin Monkey qui nous offre un bonus pour cette période de fête de 50%. C'est assez exceptionnel, profitez-en très vite. Ça ne dure que jusqu'au 8 janvier. Il y a également la possibilité d'avoir un skin totalement gratuitement chaque jour si vous faites un trade à chaque fois. Plutôt sympa pour cette période de fête. Utilisez mon code MalekCSGO pour pouvoir bénéficier de tous ces super cadeaux. Le sourire, la joie, la bonne humeur pour commencer cette actualité 2024. Voilà, disons les termes, avec le road tour bus 3D Max. Bon, c'est marrant, j'ai trouvé cette vidéo sur les réseaux. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Bon, ça doit être aux Etats-Unis, je pense. Voilà. T'es pas ça, gros. Petit camion en forme de tour de PC gaming avec des ventilos, des néons dans tous les sens RGB. Imaginez un bootcamp là-dessus, Tour de France avec 3D Max. Au quotidien, on vient chez vous et tout, ça sera incroyable. Bon, je ne sais pas si c'est faisable, mais cette image m'a drôlement donné le sourire et j'espère qu'elle vous donne à vous aussi. Plus de 2,6 millions de matchs ont été analysés et on a la répartition préférentielle des maps que les gens préfèrent jouer. Et moi, j'étais un peu étonné. Très honnêtement, j'étais un petit peu étonné. Regardons ça tous ensemble. Anubis est la map la plus détestée. Voilà, si on peut dire. C'est la map la moins jouée. Si c'est la moins jouée, c'est qu'elle est le plus véto. Parce qu'en plus, maintenant, sur le mode première, on peut véto les maps. Ça veut dire que les gens la délaissent un peu. Je suis très étonné parce que moi, Anubis, c'est une map que j'apprécie énormément. Je trouve que c'est une excellente réussite, Anubis, moi. Dans le nouveau map pool, si je compare à Vertigo, voilà. Nuke qui vieillit un peu, je trouve, qui est très fermé. Mirage qui est la plus populaire. Ça, on le sait. Mais honnêtement, aujourd'hui, Mirage, je pense qu'elle a besoin d'un relooking. Elle a besoin d'un rafraîchissement. Inferno qui est la deuxième map, alors qu'elle n'est pas très appréciée sur CS2. Il y a un peu cet effet où tu es renfermé, vu qu'il y a de la toiture autour de nous. Enfin, ils ont ouvert les skyboxes, bizarrement. Mais à l'architecture de la map, on s'en étouffait un peu sur Inferno maintenant. Vertigo en 3, Overpass en 4, Ancien, Nuke et Anubis en dernier. Alors que moi, Anubis, je trouve que c'est une map qui est extrêmement jolie à regarder. Donc, d'un point de vue spectateur, c'est une réussite. D'un point de vue joueur, maintenant, en termes d'architecture, de rotation de map, de mécanique, je la trouve excellente. Elle est polyvalente, assez ouverte. On peut être très bon CT, très bon terreau. Elle peut plébisciter l'armement très lourd. Voilà, M4, AK, l'AWAP aussi est possible sur cette carte. Mais également, tout ce qui est un peu Force Buy, Echo, les Mach 10, les fusils à pompe. On peut jouer un peu. Elle est très versatile et elle permet à tout le monde de s'exprimer. Donc, c'est pour ça que je ne comprends pas ce désamour pour Anubis. Alors, peut-être que je me trompe parce que ça, c'est les statistiques sur le CS 1er, qui est le mode le plus populaire. La majorité des gens jouent là-dessus. Sur Faceit, moi, j'ai l'impression de la jouer beaucoup quand même, Anubis. Après, c'est niveau 10, etc. Quasiment 3000 délots. Donc, peut-être que plus on monte, c'est ces maps-là. Moi, je ne joue que Mirage, que Mirage H24. Moi, les Russes, ils bannent tout le reste. Vraiment, ça joue Mirage quotidiennement. Et un peu d'Anubis, c'est Inferno, moi, que je joue très peu maintenant parce que je trouve qu'elle est assez délaissée. Et Nuke, moi, je ne peux plus me l'avoir. Moi, c'est Nuke. Je ne peux plus me taper cette map. Elle est très fermée. Tout le temps, XT, 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 mur de smoke. On va à Volcano, on va dans l'escafère. Je ne suis vraiment pas fan de ça. Mais dites-moi, vous, honnêtement, les maps que vous appréciez et si vous partagez mon avis sur Anubis ou pas du tout. Et pourquoi ? Quel jeu e-sport est le got ? Voilà, si on devait donner le classement, moi, je vais vous donner le mien de manière vraiment objective avant même d'avoir vu les jeux les plus populaires de toute l'année 2023. Voilà, tout jeu e-sport confondu. Moi, je vous donne mon classement personnel parce qu'en plus, j'ai appris un nouveau jeu. Je ne sais pas si vous connaissiez Mobile Legends, Bang Bang. Je ne connaissais pas et il est extrêmement populaire. Vraiment, il terrasse absolument toute la concurrence. Je suis tombé de ma chaise quand j'ai vu cette information. Mais pour moi, en tout cas, les jeux e-sport les plus incroyables, c'est League of Legends. La sainte trinité depuis des décennies, ça a toujours été League of Legends, Counter-Strike et Dota 2. Aujourd'hui, on peut très objectivement dire en numéro 3, 4, selon ce que vous appréciez ou pas, Valorant rentre sur le circuit. Il y a Rocket League qui pointe le bout de son nez, mais c'est très, 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 très loin derrière en termes de statistiques. Mais pour moi, en tout cas, ce sont les jeux les plus populaires, les mastodontes un petit peu du tier 1 de la scène internationale. Si on devait comparer ça aux Jeux Olympiques, c'est toujours, moi, la comparaison que je donne depuis des années. C'est comme si on parlait du sprint 100 mètres ou du 50 mètres de nage. C'est quand même les disciplines les plus populaires. On apprécie le kayak, on apprécie le ping-pong, on apprécie l'escalade, on apprécie plein de disciplines olympiques. Mais les plus populaires, les plus ancestrales, en tout cas, ça a toujours été League of Legends, Counter-Strike et Dota 2. Dota 2, petit bémol sur le fait que c'est très orienté géographiquement. Et par exemple, en Europe, en France notamment, c'est absolument pas populaire. Donc les gens délaissent totalement Dota 2 ici, alors qu'ils privilégient League of Legends. C'est son ultra-supra-concurrent, ce sont les deux. Mais Dota 2 est extrêmement populaire en Russie et pas du tout League of Legends, par exemple. Et plein d'autres pays comme ça. En tout cas, voici le classement, je vous le montre. Et Counter-Strike est dans le top 3. Attention, Valorant est là. Et comme je vous le disais, League of Legends, on a 6 millions en pique viewers. 6 millions 5, c'est hors statistiques chinoises. Parce que le gouvernement chinois, on connaît leur ouverture d'esprit et leur esprit démocratique. Et ils partagent toutes les informations. Et donc, on ne les a pas, pour ceux qui veulent savoir. Donc 6.4 millions de spectateurs pour League of Legends. Juste derrière, Mobile, Legend, Bang Bang. 5 millions qui explosent absolument tout le monde. Alors, Counter-Strike, Valorant et Dota 2. Je ne connaissais pas ce jeu. Je suis allé tiquer rapidement sur YouTube un match. C'est du League of Legends, en fait. Je crois que c'est LOL, en fait. C'est un peu la même chose. Counter-Strike 2, avec le titre, le sacre de Vitality à Paris, chez nous. On était sur place. On a fait un vlog. Allez le regarder, c'était incroyable. 1,5 millions de spectateurs. Sachant que c'était en baisse. Sachant que c'était en baisse. Parce que ce Major de Paris manque de popularité. Ne nous le cachons pas. Les 8 équipes finalistes des playoffs n'étaient pas très populaires. Les seules équipes qui étaient là, voilà, à quart de finale. C'était Vitality Phase. Phase est tombé déjà en quart de finale. Et donc, après, il n'y avait plus de popularité. Il n'y avait pas de G2. Il n'y avait pas de Navi. Il manquait tellement d'équipes populaires. Et ce qui fait que l'audience baisse. Parce que les gens, c'est des foot-x. Et tant qu'il n'y a pas le Real Madrid face à Barcelone, à Liverpool, à Chelsea ou ce genre de trucs. Les mecs, ils ne regardent pas. Une finale de foot, Tottenham, l'Ajax. Ça fera toujours moins de stats qu'un Real de Madrid, Manchester United. Des clubs un petit peu d'anthologie. Parce que c'est des lents de popularité. L'aspect marketing est très important aujourd'hui. Il faut le souligner. Et je pense que ça doit être pareil pour League of Legends et tous ces autres jeux. En numéro 4, donc juste derrière Counter-Strike, de très très près, Loud vs Fnatic, lors des VCT Lock-in 2003 à Sao Paulo, qui était un super match. 1,4 million. Donc il y a 100 000 spectateurs, 150 000 spectateurs de différence. Mais, 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 cet objectif et c'est subjectif, ce que je vais dire, voilà. Valorant autorise les watch parties et a été énormément carré par les statistiques d'ultra-supra-gros influenceurs américains. Notamment Tariq. Voilà, Tariq, à lui seul, il apporte 200 000 spectateurs, par exemple. Sur CS, on n'a pas encore ce système de watch parties. Valve, les, pas les éditeurs, les productions, les TV n'autorisent pas et payent en général des droits exclusivités, des droits d'exclusivité de diffusion. Voilà, par exemple, moi, sur CS, je ne peux pas faire de watch parties de toutes les compétitions. Donc, c'est bien triste. Donc, ça carie un peu le modèle de Riot. Donc, ça, c'est l'aspect objectif. Donc, ce n'est pas de la haine ou quoi que ce soit. Et subjectivement, je trouve que c'est une bonne chose et une mauvaise chose dans plusieurs sens. Le fait que, par exemple, ça permet de populariser, ça permet de populariser son jeu. Riot, ils ont très bien compris l'aspect marketing. Et donc, ils ont carrément des Riot partenaires. Ils sélectionnent des influenceurs et des influenceuses. En France, c'est le cas. Et je vois, en France, quand c'est les VCT et ce genre de trucs, il y a plein de watch parties françaises, de petites chaînes qui doublent, qui triplent, qui font même x10 en termes de stats. Je connais même des streamers et des streamuses qui ont en moyenne entre 50 et 100 viewers. Et pendant les watch parties de gros événements comme ça, ils sont avec leur communauté, ils chillent, ils regardent le match, tout le monde peut réagir. Bon, d'un aspect un peu divertissant, en tout cas. Et ils multiplient de ouf leurs stats. Et je pense que moi, par exemple, avec une plus-value d'expertise tactique, technique, avec toute l'expérience que j'ai et les compétences que j'ai sur CS, si j'avais accès à des watch parties, je fracasserais la concurrence. C'est même pas de l'ego ou quoi que ce soit, mais j'ai quand même cette chance-là d'avoir vos commentaires de bienveillance et objectif depuis énormément d'années dans mes analyses de game, de match professionnel, que ce soit en ayant suivi Vitality, G2, des grands matchs que j'ai pu faire aussi, qui m'ont, moi, époustouflé et que je voulais retranscrire d'une manière un peu tactique et en me servant de mes compétences pour vous montrer le très haut niveau de CS, mais également de manière aussi pédagogique, vous m'avez toujours dit que c'était assez exceptionnel. Et c'est un petit peu le bémol aujourd'hui dans la langue française. Les watch parties, le commentary, il n'est pas d'un niveau exceptionnel. Voilà. Et je respecte bien évidemment mes compères, mes confrères, si on peut dire ça, même si je ne me mets pas, moi, sur un pied d'égalité avec ces gens-là. Pas pour les dénigrer, mais parce qu'en termes d'expérience, de compétence, d'années de compétition, ils n'ont pas forcément grand-chose. Tout simplement. En numéro 5, donc à 2000 spectateurs de différence par rapport à Valorant, c'est Dota 2, The International, avec des cash prizes toujours records, qui restent un jeu ultra, supras, méga populaire, mais malheureusement en France totalement délaissé, ou en Europe, en tout cas occidentale, aux Etats-Unis. Voilà, c'est vraiment très, 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 très orienté. Asie, Europe de l'Est, peut-être un peu l'Amérique du Sud, je ne sais pas. Mais c'est l'ultra supraconcurrent de League of Legends, où Riot, eux, ils sont vraiment dans le marketing. Et je pense que c'est ce qui va se dessiner également entre Counter-Strike d'un côté et Valorant de l'autre. On aura Riot qui va autoriser les watch parties, qui attaque des parts de marché dans certains pays. On le voit déjà entre CS en France, qui n'est plus du tout populaire. Voilà, il faut être honnête, il n'est plus du tout populaire en France, en Espagne, en Italie, plein de pays comme ça d'Europe occidentale, Allemagne, UK aussi, ce n'est pas du tout populaire. Alors que League of Legends est ultra suprapopulaire dans les pays que je viens de vous citer. Et à l'inverse, en CS, en Europe en tout cas, toute la partie Europe de l'Est, tous les Balkans, donc je vais citer quelques pays pour vous donner des exemples, tous les pays nordiques aussi, Norvège, Suède, Finlande, donc après Lituanie, Pologne, les Balkans, je ne sais pas moi, la Macédoine, la Bosnie, l'Albanie, les Slovaques, les Russes bien évidemment, les Ukrainiens, tous ces pays-là sont ultra implantés sur Counter-Strike et pas du tout sur Valorant. Voilà, il y a une ligue espagnole sur Valorant, il n'y en a pas forcément, il n'y a pas de joueurs espagnols professionnels de très haut niveau, voilà, il y a quand même Sonnepayus, voilà, 2-3 que vous pouvez me citer, des exceptions, alors qu'on parle de toute une ligue sur le jeu de Valorant et donc Riot est très intelligent là-dessus, autant que pourrait l'être Valve, mais c'est juste que c'est deux modèles de direction différentes et donc clairement, Riot va sur des parts de marché que Valve, en tout cas, délaisse et ça pour moi, c'est à mon plus grand désarroi, c'est pour ma plus grande tristesse parce qu'un écart va se creuser alors qu'en France, il y a des vrais amoureux de Counter-Strike et je précise que ça a toujours été un amour inconditionnel pour Counter-Strike en France parce qu'on est un pays de watch party, on est un pays de LAN, on est un pays avec des infrastructures, des réseaux, des salles d'effet, des subventions un petit peu des localités où on a toujours eu de la compétition Counter-Strike depuis les années 98, 19, 2000, 2001, 2002, il y a toujours eu des LAN, des watch parties, les cybercafés, on a connu ça, on s'est déplacé, enfin, c'est quand même l'âge d'or un petit peu de Counter-Strike et ça se délaisse de plus en plus, ça s'internationalise, ça se onlinise si je puis dire et donc, eh bien, il y a quand même une grosse guerre, une petite bagarre qui est en train d'être gagnée, je pense, petit à petit, par Riot, en tout cas sur des parts de marché qui sont délaissées aujourd'hui par Valve et ça, c'est très dommage. ESL vient de mettre à jour son règlement, on s'en fiche d'habitude mais là, moi, c'est pour vous montrer un petit peu la clownerie qui se passe autour de Counter-Strike même s'il faut un début à tout et donc, commencez à légiférer, à encadrer, à établir des règles qui seront suivies ou pas. Là, vous allez me parler, vous allez me dire ce que vous en pensez parce qu'honnêtement, votre avis m'intéresse et bien évidemment, je vais donner le mien. Nouvelle règle ESL liée au conflit d'intérêts. Donc, je vais vous lire un petit alinéa de cet article et que vous allez comprendre que c'est totalement de la fumerie. Les joueurs et les entraîneurs présentés dans le cadre de l'équipe ne sont autorisés à avoir aucun intérêt financier dans le succès de tout autre participant à la même compétition. Ils sont tenus d'affirmer qu'ils n'ont aucun conflit d'intérêts, y compris aux liens commerciaux, bla, 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 bla. Voilà, il y a deux, trois petits alinéas comme ça sur le conflit d'intérêts où des joueurs, des coachs, des managers, bref, des membres du staff, des acteurs officiels et actifs de la scène professionnelle doivent dire « Oui, bonjour, j'ai un intérêt avec tel machin » et il peut avoir l'interdiction donc de jouer ou d'effectuer ses tâches professionnelles et ce genre de trucs. C'est de la fumerie parce qu'à l'heure actuelle du conflit d'intérêts, il y en a dans tous les sens. Je vais vous donner quelques petits exemples. À l'heure actuelle, un gros groupe, je ne sais plus le nom, a racheté ou est en train de faire une offre de rachat à FaZe, FaZe actuelle qui sont la meilleure équipe du monde avec Vitality, Rops, Karigan, etc. On parle de ce FaZe-là, les gars. Ce groupe-là détient également Complexity qui est une équipe professionnelle depuis des décennies dans le monde de Counter-Strike. Deux équipes au sein du tiers international qui supportent les uns, les autres, les intérêts financiers, les transferts entre joueurs qui peuvent être arrangés, les slots qui peuvent être rachetés ou pas dans le circuit Pro League, dans le circuit Blast, etc. On parle de gros sous et je vais vous donner un exemple actuel avec une news très récente. Cloud9 vient de racheter le slot Blast de Evil Geniuses qui est une catastrophe. Ça fait 4 ans qu'ils sont pourris à la rue, qu'ils finissent dernier de toutes les compétitions qu'ils entreprennent mais qui est constamment à la saison suivante parce qu'ils sont partenaires Blast, partenaires ESL, etc. Donc ils ont racheté le partenariat Blast pour 900 000 $ et également pour le slot ESL. Donc vous vous doutez bien qu'il y a du rachat, il y a de l'offre, il y a du conflit d'intérêts dans tous les sens et à minima, je vous donne encore quelques petits exemples. Je connais des joueurs de la scène professionnelle. Moi-même, quand j'étais pro, je vous le dis, on était sur les TS et tout machin. Des joueurs font du betting, font machin, parlent les uns avec les autres. Ah, tu vas aller dans telle équipe, tu vas aller dans telle équipe. Il y a eu l'affaire des stickers, il y a je ne sais pas combien de temps ça devait être, je ne sais même plus quelle équipe, mais c'était vraiment très récent les gars. Je suis sûr que parmi vous, vous allez me reprendre parce que je fais ça de mémoire et je n'ai plus la mémoire. Copenhagen Flames, c'est bon, ça va me revenir. Copenhagen Flames, les joueurs savaient qu'ils allaient être kickés, que Copenhagen Flames, en tout cas, allait arrêter ses activités sur Counter Strike en 2022 là, 2023, début d'année. Et les joueurs, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Deux jours avant, tu traques leur compte, ils ont acheté masse stickers Copenhagen Flames pour, je ne sais pas moi, 15 centimes le sticker. Boum, news officielle qui sort le jeudi, Copenhagen Flames arrête, ferme ses portes, là, 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 bref, tout le monde trempe, tout le monde prend son billet, tout le monde essaye à droite, à gauche et tout. Il n'y a pas de police à l'heure actuelle, il n'y a pas de fédération sur CS, il y a le SIC qui sont des clowns monumentaux, qui bannent des joueurs, qui les débannent, qui lavent le cul de certains, qui vont salir d'autres, qui sont insignifiants sur la scène. Bref, c'est des heures sombres de l'esport qu'on vit depuis quasiment 15, 20 ans parce qu'il n'y a pas de législation, il n'y a pas de régulation, c'est encore un petit peu le Far West, c'est de plus en plus carré, mais ça manque encore une fois de poignes. Alors là, il rajoute une petite ligne, oui, bonjour le conflit d'intérêt, alors que c'est le cas depuis des années, mais est-ce que ça va avancer selon vous, que ce soit lié au shit, lié au dopage, lié à des informations que tu peux avoir inside, de transfert de joueurs, pour de la manipulation, revendre, faire du billet, les organisations qui se mettent d'accord, sur les slots, les slots, les partenariats, il y a tellement de trucs à dire, je pourrais en faire une vidéo, avec bien évidemment, beaucoup plus de détails, et beaucoup plus d'analyses, d'études, de cas, et là pour le coup, ça me prendrait énormément de temps, et je n'ai pas envie de faire ça, parce que c'est des sujets qui ne m'intéressent pas, pour moi tout le monde pue, sent pas bon, sont noirs, donc ça ne sert à rien du tout, et c'est une chasse aux sorcières, parce qu'aucune mesure ne sera prise à leur encontre, tout simplement. Parlons donc de la dernière mise à jour, qu'il y a eu sur Counter Strike 2, alors déjà je ne suis vraiment pas content, de ce qui se passe depuis tout le mois de décembre, on attendait des mises à jour, c'est le player break, c'est les vacances, il n'y a plus de compétition, c'est le moment de push énormément, de mise à jour, pour améliorer certains points du jeu, et il ne se passe absolument rien, ne se passe absolument rien, donc on a détecté un petit bug encore une fois, qui permettait l'achat infini de grenades, ça a été corrigé 24 heures, la semaine dernière il y avait la faille de sécurité, qui a été corrigée, je tiens à le rappeler encore, parce que j'ai des personnes qui viennent me demander, c'est bon Malek on peut jouer ACS, vous pouvez jouer ACS, c'est bon les amis, depuis un paquet de jours maintenant, donc là ils ont corrigé quelques problèmes, mais l'amélioration du jeu elle est où, j'ai encore les grenades qui collent à mes gants, les mouvements, je déteste le jeu, je me cogne, je suis nul, c'est vraiment, c'est frustrant de ouf, alors je ne sais pas si c'est vraiment l'ADN qu'ils veulent leur donner, mais si c'est le cas, je trouve ça ultra désagréable, là c'est Noël, enfin la période de Noël, de la nouvelle année, de l'hiver, etc, on attend une amélioration sur l'antichite, enfin un nouvel antichite devrait voir le jour en tout cas, une nouvelle opération, toujours pas là, une nouvelle caisse de skin, la première caisse de skin Counter Strike 2, alors ce sont des choses, vous allez me dire, qui sont non prioritaires, une opération, une nouvelle caisse, etc, mais ça permettrait de dynamiser, ça permettrait de nous endormir, ça permettrait de nous aseptiser un petit peu, de nous calmer, parce que là il manque beaucoup de choses, donc nouvelle caisse Counter Strike 2, avec le knife, avec l'autre en tête de toucan, c'est bon, je sais que maintenant l'oiseau c'est un toucan les gars, on attend des nouvelles cartes, une rotation de cartes, cash, train, a été leek également, cobblestone qu'on attend depuis des décennies maintenant, je suis très triste, je suis très triste, très frustré, en colère, je passe un petit peu par tous les sentiments, j'ai beaucoup d'espoir, moi sur cette période de vacances d'hiver, de Noël, de nouvelle année, avec des push potentiels, et rien n'a été push, donc, enfin d'incroyable, c'est ce que je veux dire, donc j'attends, j'attends, j'enregistre, peut-être demain il va se passer un truc, peut-être après-demain il va se passer un truc, le major arrive, voilà, parlons du major, le major arrive, ça y est les amis, avec les invitations au close qualifier, les invitations au RMR directement, et surtout, les open qualifier, donc je vais vous expliquer en détail, comment se passe le major, qui y va, qui n'y va pas, quelques équipes à regarder, voilà, je vous ai préparé un petit truc plutôt sympa, et vous allez me dire, ce que vous en pensez, déjà au major, au RMR, je vais vous expliquer bien évidemment, le cheminement, mais commençant donc par le plus gros, le RMR, quelles sont les équipes qui sont directement au RMR, on a du FaZe, on a du Vitality, le champion en titre, on a du Enz, du Gamer Légion, du Falcon, Falcon pourquoi, parce que Falcon a acheté les joueurs de Enz, donc Enz aurait dû y aller, mais vu qu'ils ont racheté 3 joueurs de Enz, qui sont Snappy, Sonpius, et Madden, voilà, ils ont le slot de Enz, donc ils vont directement au major, donc pour la première fois, on verra Falcon au RMR du major, et donc ils ont de grandes chances de s'y qualifier, et d'obtenir un sticker, ça, ce serait une première pour eux, on aura du G2, du NIP, voilà, toutes les meilleures équipes, et Gamer Légion, avec notre chaos national, bien évidemment. on parle maintenant du close qualifier, qui est l'étape d'avant, ça c'est la qualification pour le RMR, et là, et bien avec 3D Max, on est invité, on a été invité, pourquoi ? Parce qu'on s'est qualifié en pro-league, qu'on est dans le top 30 mondial, depuis 6, 7, 8 mois maintenant, voilà, on fait des perfs incroyables, et donc on a été un petit peu récompensé, de ces choses là, et là pour le coup, regardez notre pool, ça fait mal, ça fait très très mal, notre pool, on est donc dans la pool A, j'aurais préféré être dans la pool B les frères, mais pour être les meilleurs, il faut battre les meilleurs, ça va être une expérience de ouf, et voici donc 3D Max, qui est donc dans la pool A, avec Navi, Cloud9, Virtus Pro, Big, Betboom, qui sont excellents aussi, avec Nafani, Zorte, enfin c'est des monstres, il y a encore des équipes qui vont les rejoindre, donc ceux de l'Open Qualifier, alors maintenant je vous explique le cheminement, il y a l'Open Qualifier, donc qui est la qualification Open ouverte, donc c'est la qualification Online, il va y en avoir 4 au total, 4 au total avec 2 qualifiés systématiquement, soit 8 qualifiés de l'Open Qualifier, à ces Open Qualifier, il y a plus de 1000 équipes qui participent, que en Europe, parce qu'il y a la qualification Europe, il y a la qualification N.A., il y a la qualification Sud-Américaine, Brésilienne et Asiatique, voilà, en gros. Donc, Open Qualifier, qui prendra donc en date, 8 janvier, 10 janvier, 12 janvier, et 14 janvier, donc là ça commence très très fort, les 8 équipes vont aller donc sur le Close Qualifier, là où 3D Max est dans la deuxième étape, le Close Qualifier, donc il y a 4 équipes qui vont rejoindre la poule A en plus, 4 équipes qui vont rejoindre la poule B en plus, et là dedans, on rejoint donc les qualifiés pour rejoindre le RMR, le RMR, là où est donc ce que je vous ai cité au début, Vitality, Phase, etc. Et de ces équipes-là, les qualifiés iront au Major, en phase de poule. Faut que tu as passé les phases de poule, tu as une deuxième phase de poule, faut que tu as passé une deuxième phase de poule, tu es en playoff. Vous comprenez maintenant à quel point c'est dur de performer sur Counter Strike. Vous comprenez maintenant à quel point c'est un mensonge de dire que CS est un format ouvert. Donc l'Open Qualifier est disponible, tu as 1000 équipes sur l'Open Qualifier, tu as seulement au total 2-2-2, 8 équipes potentielles sur des milliers. Tu vas en Close Qualifier où c'est des invitations, et tu vois bien que les équipes qui sont invitées en Close Qualifier, ce n'est pas des rigolos. Navi, Cloud9, Virtus Pro, Mouse, Eternal Fire, Spirit, Force, Astralis, OneWin, 3D Max, rendez-vous compte de l'année de 3D Max, des joueurs qu'ils sont, déjà qu'ils ne sont qu'aux Close Qualifier, ce n'est pas garanti que tu vas au RMR. Tu dois encore affronter derrière au RMR des Vitality, des machins, etc. Enfin, c'est du très 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 lourd. Maintenant, petit focus sur les équipes qu'on va suivre pour ce Major. Vitality, le champion en titre, les favoris ultimes, et surtout nos représentants français, c'est ce qu'il faut voir, ou francophones. On a Vitality, on a du TSM, qui va passer par l'Open Qualifier, avec Jax, qui est notre représentant français. On a Fnatic, qui va passer encore eux aussi par l'Open Qualifier. Donc imaginez-vous que vous, vous vouliez jouer et devenir professionnel, que vous êtes déjà à un très bon niveau, et ce genre de trucs. C'est compliqué. Donc moi, dans ma carrière, pour ceux qui veulent se situer, où, comment, etc. J'ai fait des compétitions, j'ai atteint le top 30 HLTV, même le top 20 et quelques HLTV, deux ou trois fois dans ma carrière. J'ai effectué des close qualifiers. Déjà, je m'y suis qualifié via l'Open, et j'ai fait quelques... J'ai gagné des tournois en France, et j'ai gagné un ou deux tournois en Europe. Mais clairement, vous comprenez que c'est très très dur. Le chemin est vraiment colossal à franchir. Et encore aujourd'hui, entre guillemets, c'est limite un peu plus facile, parce que tout s'est onlinisé, et il y a tellement de qualifications aujourd'hui en online qui te permet de briller et de grinder le top 30. Tu as les CCT, tu as plein de trucs aujourd'hui où tu peux t'en sortir, marketingment parlant, en termes de visibilité au niveau du online. Donc, on a Fnatic. Ensuite, on a Into the Bridge. On a Into the Bridge qui vient de recruter Thomas, qui vient de re-récupérer Thomas, avec Mizuta, qui est notre représente en français là-dessus, qui passera donc directement au RMR, parce qu'Into the Bridge était en demi, en quart ou en demi-finale du précédent Major, qui a perdu contre Vitality, et c'est un super match. On a Gamer Legion, qui est directement au RMR, avec Chaos. On a Eternal Fire, qui est avec Major, le franco-turc. Je vous rappelle que Major est né en France, parle français, il est franco-turc, il parle turc, il est avec une équipe turque, etc. Ils sont top 15 mondial à l'heure actuelle, mais il y aura Major. Donc ça, ce sont toutes les personnes francophones qui seront à suivre et qu'on va focus un petit peu sur ce Major. Et donc, comme vous pouvez voir, Open Qualifier, 4 qualifications, avec 8 places uniquement. Open Qualifier, où tu vas déjà jouer la crème de la crème du CS. Tu vas en Close Qualifier, il faut taper tout le monde en Close Qualifier, où il y a du Navi, du 3D Max, etc. Quand tu as passé encore cette étape, tu vas en RMR, le RMR c'est physique, c'est en LAN, donc il va falloir Bad Vitality, Bad Phase en LAN pour avoir les slots au Major et au total, tu as 24 équipes qui vont au Major en Europe. Donc c'est quand même compliqué. Non, 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 c'est pas 24, c'est 17. 24 au total et 17 slots européens. Ouh, 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 donc c'est compliqué. Maintenant, on va parler par exemple de l'IOM Katowice, juste pour finir là-dessus. IOM Katowice, ils viennent d'annoncer les invitations. Et là encore une fois, c'est le plus grand tournoi de CS, Katowice, Cologne, le Major, c'est juste pour vous expliquer le cheminement. Et voici les équipes. Voilà, le groupe stage, ceux qui sont directement invités, c'est Vitality, non, qui sont pas invités mais qui ont obtenu leur slot. Mais en fait, c'est si t'as été champion de Katowice, t'es directement invité. Si t'as été champion du Major, t'es directement invité. Enfin, c'est un peu des trucs comme ça. C'est toute l'année, t'es récompensé. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même des grosses équipes qui y sont. Et là maintenant, t'as le play-in et dans le play-in, c'est les invitations et comme vous pouvez le voir, 3D Max n'y a pas été invité. Par contre, t'as le petit Enz qui a été invité parce qu'ils sont polonais, qu'ils viennent de les récupérer avec les anciens Nine. Voilà, ils ont invité Palomac, ils sont polonais. Bon, c'est Katowice, c'est en Pologne, voilà, ils invitent les petits frérots, c'est normal, ils vont pas inviter 3D Max. On a du Bad Boom, voilà, tout le reste pour moi, c'est beaucoup plus pertinent que d'inviter 3D Max, c'est sûr. Mais voilà, tu t'assures aussi une petite qualification, une représentation asiatique avec les Mongols. Tu as du Heroic, du M80 pour avoir une équipe un petit peu nord-américaine. Voilà, il faut un petit peu aller à droite, à gauche et tout et c'est pour vous expliquer que les places sont très très chères dans le très haut niveau de CS. Et encore une fois, je fais ça parce que c'est de l'actualité mais je fais ça aussi pour vous montrer le fait que c'est faux, ce n'est pas un système vraiment open. On explique aux gens que c'est open, c'est beaucoup plus open que Riot, c'est beaucoup plus open que Valorant que League of Legends. Sur League of Legends, c'est une League gérée par Riot. Sur les VCT, tout ça, c'est pareil. Tu y es invité, tu es dans le circuit, merci, au revoir. C'est comme en NBA avec les franchises, tu ne bougeras jamais. Il y a un petit mec qui va monter sur les VCT, sur Valorant, il faut croire aussi que c'est de l'open mais c'est tellement difficile parce que c'est que un slot par an. Là, pour participer à un Katowice, un Cologne, pour grinder, ils font un excellent niveau et quand bien même tu as un excellent niveau, ce n'est pas dit que tu t'y qualifies. C'est pour vous expliquer encore une fois le cheminement, ma gestion avec 3D Max, que des gens te disent si vous n'allez pas au Major, si vous ne faites pas ça, c'est un échec ce projet, ce genre de truc. Non, s'inscrire sur le long terme dans le très haut niveau de CS est beaucoup plus compliqué que de faire un one shot au Major parce que si tu as un parcours chanceux, tu peux y être au Major mais si toute l'année tu es éclaté, tu vas très vite être éclipsé par rapport à ta performance au Major. Et l'inverse, par contre, ce n'est pas forcément le cas. Il y a des équipes qu'on voit toute l'année qui ne se qualifient pas forcément en Major mais qu'on voit toute l'année pour le coup. Quelle équipe je peux vous citer ? Je ne sais pas moi. Eternal Fire par exemple qui sont top 15 mondes, il est sûr que tout le monde les connaît. Apex, ils ont fait un gros one shot, ils se sont qualifiés mais les Gamers Legion, les équipes comme ça, les Enz, les Nine, il y a beaucoup de petites équipes montées, il y a beaucoup de petites équipes comme ça qui font des spirit, qui font des très bons résultats tout au long de l'année, qui participent à beaucoup de tournois et qui vont rater un Major par-ci, un Major par-là, ce n'est pas une qualification systématique. Même si c'est le Graal absolu parce que c'est un enjeu économique, c'est un enjeu de visibilité, marketing qui permet de pérenniser ta place sur la scène. Mais c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui sur la preview un petit peu du Major, la compétition qui va reprendre en 2024. Il y aura du 3D Max, il y aura du Vitality, TSM, Fnatic, Into the Bridge, Gamer Legion, toutes ces équipes qu'on va devoir suivre avec des francophones, bien évidemment, moi j'ai fait un focus là-dessus mais si vous avez de l'amour pour d'autres équipes, ils y seront tous et ils passeront par l'Open Qualifier. Mettez-vous ça en tête. On s'assoit, on écoute attentivement parce que cette vidéo est très importante. C'est mon coup de gueule, enfin c'est mon bonheur mais c'est mon coup de gueule aussi. C'est une propagande, c'est une propagande, c'est la dictature. Cette vidéo, clairement, on va parler du top 20 mondial, des meilleurs joueurs du monde, les meilleurs joueurs de l'année en tout cas 2023 sans contestation possible. La couronne ira bien entendu à Ziou. Il n'y a aucun suspens sur cette année 2023 mais on revient un petit peu sur le parcours général de cette année et pour remettre un petit peu les points sur les i parce que pas tout le monde n'a la mémoire fraîche. C'est vraiment le problème un petit peu d'actualité récente. Depuis quelques années, on ne fait que du consommable de l'information fast food et on oublie très vite ce qui s'est passé il y a 6 mois, il y a 8 mois et on ne retient que les deux dernières semaines qui sont derrière nous. Et donc ça, c'est vraiment problématique. Voici mon tweet du début de la semaine dernière avec un hommage et pour moi, voilà, quelque chose qui est plein de vérité même si bon, là j'ai pris un peu du recul et j'ai pu dire une petite bêtise. Alors, cette année, dans le top 20 des meilleurs joueurs, Vitality inscrira son nom un peu plus dans l'histoire. Je pense qu'il y aura Zewoo, Spinks, Flames et également Magisk. C'est faux, je pense que Flames n'y sera pas. Donc 3 joueurs dans le top 20 HLTV parce que je m'y suis penché et honnêtement, Flames, il manque un petit peu à droite à gauche mais il n'est pas loin. Je pense qu'il est vraiment genre top 25, un truc comme ça. Mention spéciale pour Apex qui est le pilier et le leader de ce projet. Les stats individuelles priment pour ce trophée donc il n'y sera pas. Voilà, ça c'est le cœur brisé que je vous dis ça. Je ferai une vidéo à ce titre, on est là, pour marquer son empreinte définitivement dans l'histoire de Counter-Strike cette année 2023 pour lui rendre un hommage historique qu'il mérite et qu'il faut que personne n'oublie. Voilà, donc aujourd'hui on va faire un cours de Counter-Strike et il faut que tout le monde fasse une propagande pour Apex parce que jamais depuis 10 ans de Counter-Strike un leader in game n'est mis en avant. Les grandes années de Astralis, Glaive n'a reçu que une fois un classement HLTV. Une seule fois. Targan, il n'est jamais mentionné. Zeus, quand on a vu performer ou alors quand il gagne un majeur avec Gambit il n'a jamais été mentionné. Bref, ce sont les stats individuelles qui priment. C'est le niveau de performance, de statistique, etc. Alors, je vais vous donner mon classement comme ça à la volée juste pour vous dire ce n'est pas mon avis objectif, etc. C'est en étudiant un petit peu les stats. Je pense que je ne serai pas loin de ça. Le top 20 HLTV cette année ça va être ça. Le top 5 en tout cas selon moi c'est ZeeWoo, Nico, Rops, Monesi et Spinks. Pour moi, ça c'est le top 5. Mettez-le un peu où vous voulez. Lui en 2, lui en 3, lui en 4. Pour moi, c'est ZeeWoo, Nico, Rops. Ça pour moi c'est mon top 3. Monesi, il faut un peu les bouger. Moi, je mets Nico en 2 par exemple. Sauf qu'en fait, Rops, ça fait 3 mois qu'il casse la baraque à tout le monde sur Counter Strike 2. Donc tout le monde fait une propagande de Rops et lui, il bourre le Chibrax. Alors que Nico, il gagne Katowice, il gagne Cologne. Il a un rating phénoménal sur CSGO. Il fait une transition un peu plus difficile pour le coup sur CS2. Il l'a même dit en interview qu'il avait du mal avec le jeu, qu'il ne trouvait pas ses marques, qu'il était irrégulier. Alors que Rops, celui, il a fait une transition où il a été monstrueux là-dessus. Même si FaZe est une équipe beaucoup plus dominante, plus complète, plus récompensée cette année que G2. Donc, tu as un petit peu cette contrebalance. Mais si tu récompenses individuellement, c'est Nico qui est au-dessus. Point à la ligne. Le top 10 maintenant. Pour moi, il va y avoir du Brokey, du Simple qu'on a oublié parce qu'il est à 1,20 de rating toute l'année, Simple. Jusqu'à ce qu'il fasse son burn-out et en mode « Vas-y, moi, je ne veux plus jouer avec Alexi B ou vous cassez tous les couilles. Je ne veux plus jouer avec personne. » Dans tous les cas, il a 1,20 de rating avec 100 maps jouées, Simple. Donc, il a les stats de Spinks que Spinks on met dans le top 5 parce qu'il gagne des trophées, bien évidemment. Mais Simple individuellement, il est encore là cette année. Je précise. Donc Brokey, Simple, Sonpayus avec Ains qui fait une année incroyable. Device, qu'il ne faut pas oublier qui est stratosphérique cette année individuellement. Staven, Magisk, joueur, et du top 10 au top 20, encore une fois dans le désordre. C'est mes joueurs que j'ai un peu sélectionnés. On pourrait avoir du Electronic, du Rain, du Shiro. Shiro, il a été stratosphérique mais il a été kick de Cloud9. Donc encore une fois, on oublie. Cloud9, ça a été la débandade. Il y a eu des Mercato, décide et ça. Donc, c'est une équipe qui est un peu esselée. Mais Shiro, il est mentionné par ZeeWoo. ZeeWoo te dit cette année que Shiro, il est démoniaque, qu'il est stratosphérique, qu'il est très fort. Si ZeeWoo le dit, c'est que le mec est fort. Vous comprenez ? Et je ne me base pas sur l'avis de ZeeWoo pour mentionner Shiro. Pour moi, Shiro, je le dis depuis 2-3 ans, c'est le meilleur sniper au monde. C'est le meilleur sniper au monde, je le répète. Si tu mets les deux extraterrestres à côté, tu mets ZeeWoo et Simple de côté parce que ce sont des joueurs un peu hybrides, qui ont pris le sniper mais qui sont complets, qui savent un peu tout faire alors que Shiro, Monesi, etc. sont des snipers purs de formation. C'est vraiment la descendance de joueurs comme KennyS, comme Guardian, comme GW, comme Fallen. Shiro, pour moi, est au-dessus de tout le monde, tout simplement. Alors après, tu as du Twist, tu vas avoir du Blame F, Frozen va être là, bien évidemment, Cacerato, peut-être du Elish qui fait une belle transition sur CS2 mais est-ce que son année, il n'a pas été là ? Jabi, Hunter chez G2, a été stratosphérique mais pareil, comme G2, ça a été coup-ci, coup-ça, on peut oublier, Nertz, joueur de N, ce qui est aussi colossal en termes de Firepower, voici mon top. Mais surtout, mais surtout, on va parler d'Apex sur cette vidéo parce qu'Apex, il a été le cœur de tout ça en fait. Il a été le leader in-game de trois équipes différentes, voilà, cette année, avec Dupré, sans Dupré, avec Majisk, sans Majisk, avec Flame Z, sans Flame Z, puis avec Mezzi, il a mûri, je le vois, il n'est plus, ce n'est plus un schwinner. Il y avait des moments où par exemple, il était frustré, on voyait l'émotion envahir son visage, on le voyait, il changeait de couleur, il pouvait être tendu, mais c'est parce qu'il n'avait pas forcément les joueurs qui étaient au niveau où il pouvait être et c'était ça l'incompréhension. Je n'ai pas mentionné les cacahuètes avec qui il a joué, ancien cheater de Zeub, que je leur crache à la gueule, mais c'était compliqué. Je pense que c'était compliqué d'avoir des joueurs dans le bac à sable à ce moment-là de sa carrière, très honnêtement. Mais il a mûri, il a appris à s'internationaliser, il a pris le rôle de leader in game, personne ne mettait une pièce dessus, moi le premier, parce que c'est quelqu'un d'émotif, c'est quelqu'un je ne voyais pas dans le capitana, dans le leadership, il a toujours été là. Apex a toujours été un co-lead, il a toujours co-call les existence, les happy, responsable des pistol runes, responsable des t-round, des anti-échos, il a toujours construit du game, c'est un rat de laboratoire. Apex a été un des seuls joueurs de la scène française à transmettre au subtop. Je suis premier témoin de ça. C'est un des seuls à s'être déplacé en LAN pendant que tous les mecs ne se déplaçaient plus en LAN. Moi je me rappelle d'Apex, j'ai joué contre lui à la Cap Arena, on s'est embrouillé, on joue au foot, mais c'est un ami, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup adoré, que j'adore toujours, mais que je n'ai aussi pas apprécié sur des points. Il a évolué aujourd'hui, il est mûr, il est mature, il est complet, il est intelligent, il est très fort dans le management, il sait comment gérer Zibou, il lui a permis de s'épanouir, il lui a permis de devenir beaucoup plus complet, de prendre plus d'espace, de lui donner plus de confiance, d'assurance. Je le vois dans Zibou aujourd'hui, c'est devenu un homme à part entière. Je pense qu'Apex a été un élément très important de ça. Également le fait qu'il arrive à jouer, peu importe, la transition avec les Danois a été compliquée, ça a été une catastrophe l'année 2021. Ou 2022, je ne sais pas, il y a une année où c'était une pourriture absolument. Vitality, le projet a été catastrophique. C'est 2022, 2022 je pense. Et donc Apex, avec le travail, la persévérance, il trouve son groove, il trouve son rythme de croisière et là 2023, on a un Vitality stratosphérique. Et oui, on a toujours, 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 toujours été dans le sac à dos de Zibou, on a toujours dépendu des stats de Zibou, de sa forme individuelle, de sa motivation, etc. en mode, c'est bon, arrêtez, donnez-lui la WAP, pourquoi il est à la Galil, pourquoi toi t'es à la K ? Rappelez-vous de tous ces dramas, de toutes ces polémiques, etc. qui sont effacés aujourd'hui par le succès, mais moi j'ai la mémoire fraîche, moi j'ai la mémoire très très fraîche. Et Apex, il a tout essayé en fait, il a tout essayé. Il a essayé telle recette, il a essayé telle recette, il a essayé telle recette, et aujourd'hui, il a trouvé son rythme, il a trouvé son ADN. Et il arrive très bien à faire briller tous les joueurs. Maisy a encore besoin d'un peu de temps, d'adaptation sur les rôles, etc. Mais on voit que Apex est un leader in-game à part entière. Et il ne sera pas dans le top 20 HLTV comme tous les joueurs que je vous ai cités, que je déplore parce qu'on ne met que en avant les statistiques. Je suis leader in-game, je suis un joueur catastrophique en termes de stats. Mais j'ai toujours apporté dans mes équipes et je vous le jure que j'ai été l'élément principal des victoires et des projets que j'ai mis en avant quand moi je jouais professionnellement parlant. Tous les joueurs avec qui j'ai joué qui ont brillé aujourd'hui, qui sont maintenant devenus même limite des stars, etc. Je n'en parle jamais parce que je suis plutôt en retrait. Je n'ai pas envie de m'attirer en tout cas tout le bénéfice, etc. Mais j'ai joué avec Chaos, j'ai joué avec Jax, avec Beaz, avec plein de joueurs, avec XMS, plein de joueurs aujourd'hui qui ont vraiment beaucoup évolué. Brahms, plein de gens qui sont allés sur Valorant, qui sont sur CS, etc. Je pense avoir été très important dans les projets et Apex a fait beaucoup pour ce projet-là. Il ne sera pas dans le top 20 à Shell TV mais pour moi, la couronne lui va autant qu'Aziou. Bon, peut-être que j'abuse mais pour moi, c'est Apex. Cette année, c'est celle d'Apex. C'est l'année où il a cassé un plafond qui était autour de lui et où, voilà, c'est bon, on a lâché et il arrive à gérer son rythme. Je le vois dans l'après-game en analyse. Je ne suis personne pour lui apprendre quoi que ce soit mais je sens que c'est mieux, c'est plus complet. L'économie, les saves, le rythme du jeu, quand est-ce qu'on joue rapide ? Avant, il y avait des facteurs récurrents qui revenaient. On voyait faire des gogoles tout le temps. La gogole, c'est un move, c'est cross in smoke, etc. Un mauvais timing, etc. Il faisait des hero play qui ne payaient pas. Aujourd'hui, il est beaucoup plus juste dans son appréciation du jeu, individuellement et collectivement dans ses calls. Je sens moins de frustration, beaucoup plus de calme et des fois, quand il faut exciter le jeu, d'exciter le jeu. Je le vois, moi, comme un chef d'orchestre, en fait, Apex, aujourd'hui et qui est au sommet de son art. Je ne sais pas. Rendez-vous compte qu'Apex, il est monté crescendo tout au long de sa carrière. Il atteint son pic en son air Envious, Titan ou individuellement, c'est Titan. Il est intouchable chez Titan mais chez Envious, il atteint son prime entre guillemets en termes de trophée, de récompense. Il gagne le major, etc. Mais avant ça, c'est le meilleur entry fraguer au monde. Aujourd'hui, il est support, il est leader in-game, il a changé de rôle, il est versatile, il est complémentaire avec les autres, il est lead et pour moi, il est au sommet de son art aujourd'hui. Je ne sais pas s'il pourra monter plus haut. Je lui souhaite, en tout cas. Et il est vieux. Il monte, il vieillit et le mec, il se bonifie, un peu comme Karigan qu'on a félicité sur la NTV 22 où il a été stratosphérique cette année. C'est Apex. Point à la ligne. Pour moi, il rentre dans les meilleurs leaders of all time. Pour moi, il rentre dans les goths du lead alors qu'avant, je ne le mettais pas forcément. Pour moi, tu mets du Karigan, Glaive, Zeus parce que c'est des leaders in-game de formation. Je pense qu'Apex, lui, il va dire, moi, ces mecs-là, je n'ai pas peur d'eux. Je les ai battus en étant joueur, je les ai fracassés. Je les ai battus en étant leader in-game, je les ai fracassés. En tout cas, il n'a jamais eu peur de Zeus, je pense. Il a du respect pour ces gens-là, c'est sûr, à 100%. Ça a peut-être été ses mentors, moi, je vois ça d'un point de vue plutôt long terme dans la carrière, dans l'expérience, il faut respecter les anciens et ce genre de trucs. J'ai ce côté-là, donc c'est pour ça que je les mets aussi devant lui. Fallen également, voilà. Donc pour moi, il est dans le top 5, peu importe où je le mets. Moi, je le mets en top 4, peut-être en top 3, devant Zeus même, mais Karigan et Glaive, je les mets quand même un cran au-dessus. Deuxième chose que je veux souligner sur Apex, c'est sa transmission. Il a toujours été capable de lead, mais surtout de transmettre de la connaissance, de faire progresser les joueurs autour de lui, de les éduquer à Counter-Strike sur les principes de jeu, sur l'élaboration tactique, stratégique, sur les points individuels, les repositionnements. Ça, je le sais, je l'ai vu, je l'ai vécu. Il se rappelle certainement avec 3D Max, quand il venait à Marseille en bootcamp et j'étais là, je regardais, j'écoutais, je faisais partie de ça. C'était incroyable et je l'ai vu tout au long de sa carrière évoluer comme ça. Quand il a aidé Alex, il a été son mentor, Wassink, il a conseillé des joueurs à l'international, des Dexters, chez Moose, chez Renegades, etc. D'autres gens, ça a toujours été quelqu'un d'ultra-supra-passionné. C'est un mec qui ne touche à aucun autre jeu que Counter-Strike. Vraiment, Fortnite, Among Us, Call of Duty, il ne touche à rien d'autre que CS, il travaille de la smoke tout le temps. C'est un mec qui fait des burn-out, il n'a plus envie d'être sur le PC mais croyez-moi qu'il a très vite envie de revenir sur le PC. C'est quelqu'un qui a vraiment le cœur de CS, vous n'imaginez pas. Pour moi, c'est le joueur le plus passionné de CS. J'en connais d'autres mais pour moi, c'est lui, en tout cas en France, en francophonie, c'est lui au-dessus. Il y a des Existence, il y a des mecs qui aiment le jeu mais pour moi, Apex, c'est encore un cran au-dessus. Ça a été un humain incroyable, il a fait des coups fourrés. C'est comme ça, il y a la jeunesse, il y a le caractère, il y a plein de trucs, il y a l'ego mais aujourd'hui, il est là après 15 ans de haut niveau, plus de 10 ans de très très haut niveau de tir international, le joueur le plus titré en France. Je crois qu'aujourd'hui, ça doit être le joueur le plus titré en France avec NBK mais il va le dépasser ou il le dépasse déjà. Le palmarès le plus étoffé, le plus expérimenté, le plus longtemps au haut niveau en tout cas. Donc, c'est la référence. Pour moi, c'est une personnalité dans l'esport donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Je n'ai rien préparé les gars. Regardez, je vous ouvre mon écran, je n'ai rien, je n'ai aucun texte, je n'ai rien du tout. Je ne fais ça qu'avec ma mémoire parce que j'ai vécu, j'ai eu la chance de vivre avec Apex, de Pixel, tout ça, de suivre en même temps et donc mon ressenti personnel et puis c'est tout quoi. Donc, il y a des anomalies, il y a des conneries, il y a des absurdités que j'ai pu dire qui va pouvoir donner du contexte, donner de la correction et on prendra avec humilité bien entendu. Mais pour moi, Apex, c'est ça, avec ses qualités, avec ses défauts mais aujourd'hui, saisis-vous le numéro 1 de 2020. sans aucune contestation possible, il a encore élevé son niveau de jeu mais Apex, c'est le king of the king. C'est le roi des rois, c'est le mec de l'ombre et c'est celui qu'il faut souligner aujourd'hui parce qu'il a fait une année exceptionnelle, tout simplement. Du meilleur joueur du monde 2023, voilà, on le sait, il va avoir le titre. Du candidat au meilleur joueur de tous les temps sur Counter Strike avec Simple mais il est candidat. Est-ce qu'il passe devant ? Est-ce qu'il ne passe pas devant ? Cette année en tout cas, il égalise, il égalisera Simple en nombre de MVP mais en termes de trophées, etc. Il est encore un poil derrière mais il est plus jeune, il a plus de niaques, il va performer plus longtemps. Donc, très certainement qu'il y sera au bout du bout élu, en tout cas, le GOT. ça, c'est très probable et surtout, c'est une personnalité incroyable, c'est quelqu'un de humble, d'accessible et donc, on est très content d'avoir ZIWU derrière nous, on est très fiers de sa réussite parce qu'on a envie de se l'accaparer, on a envie d'être partisan de ça donc c'est notre ZIWU en fait, c'est quand on voit des interviews des fois de grosses stars de cinéma, de théâtre, de musique, etc. Ils expliquent que leur succès les dépasse et qu'après, leurs œuvres et leur personnalité appartiennent entre guillemets aux Français. Moi, j'ai vu des interviews de grandes personnalités en France nous dire ça en fait dans des interviews et là, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe avec ZIWU, j'ai l'impression qu'il nous appartient alors qu'il ne nous appartient pas mais on est tellement fiers de sa réussite et de son tempérament qu'on est très content. Il nous délivre une petite interview que je vous retransmets aujourd'hui pour accompagner cette actualité. Continuez de vous abonner si vous appréciez mon travail les amis, ça c'est super important. On a envie de recher les 120 000. Merci beaucoup. Alors, saisis-vous qui parle là bien entendu. Le face à face, vous connaissez. Je peux prouver que malgré que c'est un nouveau jeu et qu'il y ait des changements, ça ne change rien on va dire. 90% du jeu reste pareil, il n'y a que 10% du jeu qui change avec les smokes qu'on peut blaster désormais et la mécanique de déploiement. La WAP qui a évolué également. Je savais qu'en une ou deux semaines de face hit, j'allais retrouver mon niveau. Je le sentais en jouant, j'avais le feeling, j'appréciais le jeu. La WAP franchement, je pense que c'est le plus gros point faible. Il y a eu beaucoup de changements. Maintenant, tu ne peux plus garder une ligne, c'est très très dur. N'importe qui peut te mettre un 2 balles alors que tu as quand même l'arme la plus forte du jeu dans les mains. Là, je le rejoins. Honnêtement, il y a un déséquilibre. Je ne sais pas si c'est l'ADN que veut donner Valve à son jeu mais la WAP aujourd'hui et d'ailleurs Zewoo est le seul sur la transition CS2 à être aussi fort à la WAP. Tous les autres joueurs professionnels et les plus grands snipers du monde galèrent. Vraiment, Monizy, il y a une perte de niveau incroyable et il est très fort. Attention, mais on sent que je ne sais pas, l'avantage à la décale, ce genre de trucs alors qu'eux jouent en LAN et qu'ils ont absolument zéro de ping et que tous les joueurs professionnels le disent, le jeu n'est pas du tout le même en online qu'en LAN et la différence est encore plus significative depuis Counter-Strike 2 alors que Zewoo lui arrive à faire la transition. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment l'ADN qu'ils veulent donner au nouveau style de sniper mais moi, je le déplore un petit peu. Soyons honnêtes, c'était quelque chose qui n'était pas évident mais je me suis mis directement en mode c'est un nouveau jeu, ça veut dire de nouvelles mécaniques et du coup, il faut apprendre plein de petites choses. Donc, on voit qu'il prend ce challenge d'une bonne manière et pas dans la frustration comme nous, on le fait. Nous, on crache sur CS2 sur les défauts, dans l'objectif de le faire avancer, de l'améliorer mais lui, il n'est pas du tout dans cet état d'esprit. On voit bien la différence de caractère qu'il y a entre lui et nous. Lui, c'est en mode il y a des nouvelles mécaniques, il y a de nouveaux trucs, des nouvelles smokes, on va s'entraîner, on va tout casser. Il est vraiment jovial et entraînant, c'est vraiment positif à lire comme ça et on peut comparer sa personnalité et la nôtre. Moi, je le fais le parallèle avec moi où je vais très vite me frustrer d'un changement et dire ça me fait chier, lui, il n'est pas dans ça. Lui, il est dans je me prends des deux balles, il faut que je trouve une nouvelle mécanique pour les terrasser. Mais en mode vraiment fun, c'est ça qui me surprend le plus. Pour moi, le jeu, j'ai un très bon feeling dessus, je l'aime bien. Ça nous fait du renouveau avec CS2, avoir une nouvelle sensation, peut-être un nouveau spray, un nouveau moteur graphique, ça nous fait du bien. Pour le top 1, c'est vraiment venu au feeling, c'est bizarre mais moins je pense au top 1 et plus il vient à moi. Dans les deux années où j'ai fait top 2, c'est là où je pense un peu plus à voir, à me dire peut-être que j'aurai encore un nouveau top 1, ça me fera mon troisième avant tout le monde. Et là, je me mettais une pression supplémentaire, c'est pas grand chose. Je ne suis pas là à y penser tous les jours mais si je me rajoute ce petit truc, ce n'est pas bon. C'est quand je pense à l'équipe et à ce que je dois faire que j'ai mes meilleures performances. Je donne le meilleur de moi-même et pour l'instant, je vais continuer comme ça. Encore une fois, témoignage d'un grand joueur, de ce qu'est un super athlète. Quand on focalise des objectifs, quand on focalise des mauvais objectifs, on se met une pression supplémentaire et qui nous fait peut-être perdre un peu de potentiel. Même si les deux années où il a été numéro 2, donc 2022 et 2021, il est sur le toit du monde. Mais c'est surtout que la simple était inarrêtable. Alors que là, en 2023, il joue en mode chill. Je pense à mes camarades, j'ai mon rôle dans le collectif et ça joue fluide et voilà, il joue relâché en détente et ça se passe très très bien. Donc, on peut voir encore une fois la mentalité de ZeeWoo, comment est-ce qu'il évolue, comment est-ce qu'il réfléchit un petit peu. On le sent plus épanoui, il donne beaucoup plus de temps, de sa personne. On a des interviews de lui et ce qu'on n'avait pas forcément avant. On en apprend un peu plus sur sa personnalité. Il prend de l'assurance, il s'affirme et pourtant, sans avoir changé un petit peu son cœur. Je l'ai rencontré encore une fois, ça faisait des années qu'on ne s'était pas revu et je l'ai vu donc c'était à Paris. J'en ai fait un vlog et vous pouvez le voir dessus, il est là, il est marrant. Bon, il y avait des moments hors caméra parce que moi, je ne voulais pas filmer, je ne suis pas trop comme ça et où on a pu parler et le mec, il est d'une détente absolue. On ne peut que lui souhaiter des bonnes choses et être épanoui et surtout, ce n'est même pas sur le plan professionnel parce que sur CES, ça va très très bien. Moi, ce que je lui souhaite, c'est surtout d'être épanoui dans sa vie, de sa vie amoureuse, qui crée une vie de famille, qu'il ait le plus longtemps possible des proches autour de lui parce qu'il ne mérite que du positif. C'est très très important, ce genre de choses. En tout cas, le point mercato et ça, ça va encore changer la semaine prochaine. Enfin non, là, c'est des actes définitifs mais il va y avoir encore du mercato la semaine prochaine. On a Heroic qui vient de finaliser son roster et je suis positivement, agréablement surpris. Ça baisse un petit peu de niveau. Attention, c'est un cran au-dessus du Heroic qu'on a connu ces trois dernières années. Ces trois dernières années, Heroic, c'est top 3, 5 mondial, le pire résultat. C'est top 5 mondial. Là, je pense qu'on est plutôt dans les top 8, 10. Voilà. Et ils ne sont pas à l'abri de se faire un peu surprendre par des équipes du top 12, 15. Mais c'est très très bien. C'est très 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 bien. Donc on repart au charbon côté Heroic et on mise un petit peu sur la jeunesse. Ils ont recruté donc Kizan, le leader in-game macédonien qui était chez Apex. Nikodoz, Nikodoz, le sniper danois pour remplacer Kadian. Nertz, la machine de guerre de chez Enz. Et Chou chez Tezes qui restent donc les joueurs historiques de ce projet-là. Donc 3 nouvelles recrues et So en coach aussi qui était chez Enz. Donc vraiment, bonne nouvelle. Nertz et So qui arrivent. Donc encore un joueur israélien au top niveau. On voit bien que c'est en train de prendre de plus en plus d'ampleur selon les pays. Plus en plus de représentants israéliens aussi avec Nertz par exemple. So qui est finlandais. Kizan qui est macédonien. Donc les Balkans aussi qui sont en plein essor. Il y a des joueurs bosniens, il y a des joueurs donc là macédoniens, Slovaques, plein de joueurs comme ça des Balkans qui sont eux aussi en train d'exploser sur la scène Counter-Strike. C'est une excellente nouvelle héroïque donc qui s'internationalise et qui arrête donc cette culture danoisique. Ils le conserveront parce qu'ils ont toujours une majorité de 3 joueurs mais ça s'internationalise et on a la chance donc avec Vitality de l'avoir fait un petit peu avant et donc d'avoir un ton d'avance sur tout le monde. Chez OG, pareil, on a un projet qui est mis en place qui est catastrophique. OG, je ne sais pas ce qu'ils font, c'est de la merde absolue. Donc ils viennent de recruter Nexus qui est un joueur belge que je ne connais absolument pas. Qui était chez Mouz NZXT en gros mais que je ne connais pas dans le sens francophonie. Donc à mon avis, ça doit être un joueur belge flamand. Alors peut-être que je me trompe mais pour moi c'est un joueur belge flamand. Ils ont recruté donc là à l'heure actuelle l'équipe qui constitue OG mais serait susceptible de changer c'est Kito, Ficu, Regali, Nexus. Ruga en coach, je ne sais pas ce que ça va donner mais OG pour moi c'est top. Ce n'est plus dans le top 15. Ce n'est plus du tout dans le top 15. Kito, c'est une catastrophe. Je ne sais pas si vous le connaissez mais il est horrible. C'est un toxique de fou. Il a toujours été éclaté au sol. Je suis biaisé. Je suis biaisé si vous avez vu ma dernière vidéo ou en tout cas une de mes dernières vidéos où justement je rencontre Kito en face it plus de 3000 délots où le mec insulte en allemand et un comportement ultra désagréable parce que j'ai un pseudo différent de mon nom. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué les amis. Chez Astralis, on a finalisé également le roster et là par contre c'est une très très belle équipe. Device, Staven, Blamef, Jaby et Sterre. Chez Astralis, ça sonne plutôt bien et qui s'annonce comme être l'équipe numéro 1 danoise qui devrait revenir au devant de la scène en 2024 et ça, ça fait extrêmement plaisir. Et la mauvaise nouvelle ou la dernière nouvelle ou en tout cas moi, je vais vous donner un peu d'inside, je ne sais pas ce que vous allez en penser, j'aimerais avoir vos avis là-dessus, c'est le kick complet de la line-up féminine de G2 avec Zaz, Giuliano, etc. qui avaient switché sur Valorant il y a deux ans et qui sont revenus chez G2, CS pour performer toute cette année pour être mis à la porte au dernier moment. Alors, sur Valorant en tout cas et sur CS, en fait, les équipes féminines comme celle-là se font exploser le DERJ par des équipes féminines et également constituées de joueurs marginalisés, joueuses, pardon, marginalisées, des personnes non binaires, transgenres et tout autre adjectif qualificatif que je ne maîtrise pas parce que c'est un sujet dont je n'ai pas une culture très importante. J'en ai fait une vidéo récemment, il y a deux semaines je pense, sur scène masculine vs scène féminine et scène transgenre pour expliquer ça. Mais selon moi, je pense que la scène féminine va prendre un gros coup parce qu'elle va être constituée de plus en plus de personnes justement non marginalisées qui sont au-dessus du lot individuellement et ça ne fait plus sens en tout cas de recruter des joueuses féminines qui vont perdre tout simplement contre des équipes de bas de tableau ou en tout cas en termes de structure, d'envergure, de moyens financiers par des plus petites équipes qui vont miser justement juste sur des aspects compétitifs et des personnes transgenres qui seront des femmes transgenres. Je vous donne un exemple très concret. Je suis 3D Max, je suis G2, je suis Cloud9, je suis qui vous voulez. Vous êtes des CEO aujourd'hui, vous êtes des directeurs commerciaux aujourd'hui, des directeurs e-sport, des directeurs général. Si vous devez constituer une équipe féminine, est-ce que vous miseriez sur une joueuse comme Zaz, comme Giuliano qui sont des piliers de la scène e-sport qui coûtent une blinde ? Genre une blinde, elles sont très populaires, elles coûtent un bras, elles coûtent 10, 15, 20 000 euros par mois très facilement, je vous le dis. Et donc, c'est une masse salariale très grande à engendrer sur toute l'année, d'accord ? On parle de 400, 500 000 par an ou alors vous prenez des joueuses transgenres, inconnues, marketingment parlant, vous allez build du marketing autour d'elles parce que de la communication autour de ces personnes-là est possible et derrière, vous terrassez des G2, vous terrassez des Cloud9 qui ont une masse salariale plus grande, vous vous accaparez tout le bénéfice, la couronne, le succès et vous rentrez dans le circuit. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Donc, je pense que la scène féminine va prendre un coup sur l'année 2024 que ce soit sur CS ou sur Valorant parce qu'il y a les mêmes problématiques. Je vous le dis, là sur la scène Valorant aussi, ça kick un peu des joueuses à droite, à gauche et tout qui sont bonnes mais qui se font défoncer par les personnes non-binaires, transgenres, etc. parce qu'elles sont au-dessus du lot en termes sportifs et ça coûte moins d'argent en plus. C'est ça le truc. Et tu peux build du marketing. Tu peux build du marketing autour. Dire voilà, on est une équipe moderne, on met en avant les communautés non marginalisées, on met en avant les communautés non-plébiscitées au sein du machin. Les sponsors, ils adorent ça. Marketingment, ça adore parce qu'on est des produits. On est des produits aujourd'hui. Maleksesgo est un produit. Ziou est un produit. Simple est un produit. Aujourd'hui, la souris, le clavier, le machin, le ci, le ça, on n'est que des produits. Il faut comprendre que c'est des scènes qui sont différentes. Ça va faire grincer des dents, ce que vous voulez. Là, on parle d'un point de vue global. C'est ce que je vous explique. Voilà. C'est la fin de cette actu. Des bisous sur vous tous. On vous aime. Mes meilleurs vœux de bonheur pour 2024. Voilà. Et je vous réserve la semaine prochaine mon petit cadeau pour 2024. Peut-être un petit couteau pour vous faire kiffer. Je ne sais pas. Des bisous tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada